Bonjour aux gamers et aux gamers, j'espère que vous allez bien, c'est Narao et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo ça sera un succès 300 sur le nouveau boss 2.42 Amneris, avec la compo Helio Panda Enu Yop, donc le Yop Elenu est géré par Justicia, donc vous ne verrez pas le gameplay sur la vidéo. Avec la compo Idole du coup, donc comme d'habitude, Muta Oga Ultra Maroon Proxima, donc ça fait 359 points, j'utilise souvent cette compo pour les boss niveau 200, ça marche assez bien, il faut juste éviter de prendre du dommage. Donc on se retrouve juste après le générique, à tout de suite ! Musique de générique Donc du coup pour cette vidéo il n'y aura pas de cra, la majorité des vidéos sur YouTube qui parlent du 300 sur Amneris, comporte un cra et pas des lios, donc moi je le fais avec les lios, forcément vu que les succès c'est pour lui et je ne possède pas de cra. Donc du coup ça va être très simple, avec les nus on va juste kick des PM, vous devez le savoir maintenant que Amneris, pour la vaincre en fait il faut surtout du kick PM, c'est quasiment gagné, les monstres sont totalement légumisés, il ne faut rien du tout. Avec Nara on va le pousser assez loin, on va lui mettre un pont dans le cul avec le panda et on va juste reculer avec les monstres, donc on va faire gaffe de ne pas trop attirer les monstres tout de suite, on va éviter un maximum qu'il va nous choper, on va mettre deux portails en bas, ça sera les portails de fuite qu'on va faire au fur et à mesure et nous on va les foutre en haut. De cette façon là il y aura une majorité de glyph ultram qui seront situés vers le haut et on sera tranquille. Avec Nara j'éloigne suffisamment pour éviter qu'il prenne trop de dommages au niveau des monstres, donc je n'utilise pas tous les PM pour pas qu'il soit trop près, et pour éviter que l'IA aille vers lui, je veux vraiment qu'IA descende vers le bas de façon à pouvoir les taper vraiment. On est au tour 2 donc du coup Amneris donne un buff à ses ghouls en PM, donc du coup le kick PM est quand même beaucoup plus simple, et on va corriger directement Amneris, faut pas qu'elle nous fasse chier ce tour-ci, sachant qu'avec les monstres on va les taper un petit peu pour qu'ils viennent vers nous, au moins on est tranquille à ce niveau là et on pourra tranquillement jouer avec les portails en faisant des alli-retours pour taper. On va donc choisir directement de focus le Kerry Ghoul, donc celui qui met un lab de Groshoff souris là qu'on voit à droite, donc qui met un buff justement autour d'eux avec tous ses alliés, on partage le dommage donc du coup qui fait assez chier, on va perdre beaucoup de temps là dessus donc on focus d'abord lui, on enchaînera par la suite avec le Ghouligan, donc là avec Nara je pousse les monstres, je les remets un peu au milieu et je mets mes deux portails situés en haut, donc honnêtement ça s'est fait d'un seul coup quoi, les portails je les mets souvent là, depuis que j'ai fait mon premier sur Amneris, je me suis habitué à jouer avec cette strat là, à mettre mes portails à cet endroit et je suis tranquille. Avec le panda on va directement le poser à côté du portail, avec le Yop il va rejoindre le panda directement, et au moins on a déjà trois persos qui sont en haut, les nus qui jouent juste après sachant qu'Aneris a été coru, il pourra prendre le portail de lui-même pour venir. On va mettre un petit peu de debuff justement pour retirer le partage de dommages qui a été mis par le Kerry Ghoul, au moins on pourra focus un petit peu plus facilement, on pourra mettre plus de dommages, et là on va commencer nos alli-retours donc on va d'abord les rapprocher à chaque fois, et en fait avec le panda, avec le Yop, les Lyo, on va surtout prendre les portails et faire des alli-retours comme ça avec les deux portails, donc on prend le premier portail, on revient, on tape, on prend le deuxième portail et on repart. Donc ça va vraiment se jouer comme ça du début à la fin, on va pouvoir taper facilement de cette façon là, à chaque fois qu'on va taper les mains sur le début de tour ils vont avancer, donc au moins ils sont plus ou moins rapprochés de nous, donc au début c'est le plus chiant honnêtement parce qu'il y a les glyphes qui sont proches, faut quand même se méfier par rapport aux glyphes, on a de la chance, ils ne se mettent jamais en état vulnérable, avec le kick PM ou quoi ils préfèrent quand même essayer de se diriger vers les joueurs. Et dans la majorité des cas ils préfèrent justement prendre le portail pour aller plus vite, sachant que je les laisse ouverts mais je les empêche à chaque fois d'avoir la range pour pouvoir y aller. Lénu est le seul qui ne prendra jamais les portails parce que lui il lui faut une bonne ligne de vue pour pouvoir kick des PM facilement donc on va laisser de ce côté là tout le long, et en tapant vous voyez ça va les attirer à chaque fois. Donc là au tour 4 on a eu des petits problèmes, donc c'est réussi en 4 tentin je crois, et en fait le tour 4 je me faisais bit à chaque fois parce que l'anéris arrivait à prendre le portail à force d'être attiré, donc du coup avec le panda je lui mets des stabi maintenant, donc ça marche assez bien, très souvent dans le combat je lui mettrais des stabi pour l'empêcher de prendre le portail, avec nara on essaie toujours de les pousser un petit peu, de taper également, on se replace, on prend le portail etc, donc les monstres reviennent à chaque fois proche des portails, il n'y a pas juste à prendre les portails, se booster, roxer un bon coup, donc il y a déjà midlife le monstre vous le voyez au niveau des PV, les monstres ont déjà pris assez cher, donc on continue à taper, le Kiri Ghoul doit crever très rapidement, on reprend le portail, on se cache, on attend, l'anéris du coup qui est stabi ne prend pas le portail, il essaie d'y aller à pied, donc là elle part vers la gauche, ça me fait assez chier, mais bon ça ne me dérange pas trop que ça, donc on va se démerder comme ça, avec l'ennui il va toujours s'arranger pour taper, ben kick pm, taper etc, les monstres se redirigent de nouveau vers le portail pour aller plus vite, avec le panda on va se zaito, on va roxer un bon coup, ensuite c'est le tour de nara, donc il y a Ghoul qui s'est bien placé par rapport à une position portail, donc du coup on va lui mettre un gros coup de rox, on va pouvoir la mettre très low life, et le Yop a pressé négative, il n'y aura plus qu'à tuer ce monstre très rapidement, donc le Ghouligan. Il ne reste plus qu'un monstre, donc du coup vous voyez, on est déjà au début de la vidéo, il n'y a déjà plus qu'un monstre à tuer avant de choper Anéris, donc Anéris vous le voyez, elle tape une petite PO, je dirais peut-être 8 PO maximum, et elle tape un peu comme une épée diope, enfin une petite épée diope quoi, une case sur la droite, une case sur la gauche, donc même si on est une case derrière le mur, elle nous chope quand même, donc ça il faut faire gaffe, je me suis tapé plusieurs fois, sur plusieurs tenta, et maintenant je fais assez gaffe quand même par rapport à ça, donc du coup on va pousser Anéris, on va l'empêcher qu'elle nous choper facilement, enfin on veut vraiment qu'elle se tire, elle nous fait plus chier qu'autre chose actuellement, et là c'est le moment où je fais un fail avec Nara, je veux placer le Ghoulie Time près d'un portail pour le roxé, mais je vois qu'il me reste 0 PM, donc du coup je lui mets une sale reconce, et c'est le moment où je perds 10 minutes de jeu justement, juste à cause de cette reconce, parce qu'elle me fait un peu galérer, du coup c'était pas prévu, j'ai eu juste ici qui s'est pas mal foutu de ma gueule, qui me prévenait en plus, fais gaffe t'as plus de PM, démerde toi, j'aurais pu me bouger vers le côté ou quoi, et je pensais à rien à ce moment là, j'étais totalement bité, donc du coup là c'est le moment où la vidéo va être en x4, parce que à cause de ce fail justement, ça fait perdre énormément de temps, et honnêtement j'ai pas envie de vous montrer ça, donc là en plus la galère c'est qu'il va rester invulnérable tout le long à cause des glyphes, donc on perd énormément de temps, c'est assez chiant, et on va quand même se démerder, la Nara on bouge d'une caisse sur le côté, pour éviter qu'Aneris puisse le taper à travers portail, donc elle préfère se dégérer vers les portails, donc là elle se replace correctement pour éviter de me faire chier maintenant, elle est plus du côté central, donc on peut beaucoup plus se démerder, mais on lui a pas de kick de PM, pas assez de PO, pas de ligne de vue, enfin la ligne de vue si, mais elle a pas eu assez de kick PM pour la taper, donc du coup je me stabilise à travers portail, l'Aneris pourra pas prendre le portail, elle devra remonter une nouvelle fois, et vous le voyez encore, le guletime qui est encore invulnérable, donc il nous fait assez chier, donc on va continuer à taper, on lui met un souffle justement, pour éviter qu'il reprenne l'état invulnérable, on légumise, on corue Aneris, ça nous met un peu tranquille, on vunait directement le guletime, et là maintenant il faut plus se foirer, c'est le moment de le tuer, mais arrêtez de mettre une salle post-portail, enfin arrêtez de le recourse avec la room, parce qu'on a perdu déjà assez de temps comme ça, donc avec le yop on va continuer à taper, vous voyez c'est toujours la même chose, on met toutes les ultrames en haut, il y a juste en bas les premières ultrames qui étaient placées au début du combat, et on va jouer comme ça tout le long, tout en légumisant, une fois qu'il ne reste plus que 2 monstres, c'est quasiment 8 honnêtement, c'est très facile de légumiser Aneris avec un nénu, donc là l'énu il a 170 de retrait, et puis vous voyez très souvent il finit à 1pm maximum, ça arrive à des moments de la mettre à 0pm, avec Nara j'ai trop rien à faire, donc je vais mettre un petit coup de huile, avec le yop pareil, on prend le portail, WP de yop, on passe, il n'y a vraiment rien de ouf arrivé à cette étape là, c'est un combat assez long honnêtement, sur la durée, mais qui passe assez facilement, et encore vous n'avez pas vu le moment où on affronte Aneris, là le monstre qui se met directement en position portail, bah ok ça me va, vas-y fais toi plaise mec, je pense que même lui a compris que le combat était fini en fait, donc par là il ne reste plus qu'Aneris, et Aneris pour la debuff, normalement il faut être en état ghoul, on peut faire plus de dommages dessus, qu'elle subisse plus, et on peut effectivement jouer à l'érosion, donc avec de l'héros pur, ou avec des pressions, réflexes ou quoi, donc là j'ai que le yop, donc ce sera que de la pression, et avec la destin duel, ça va faire de très très gros coups de rox au fur et à mesure, là je fais un petit fail avec Nara, je neutrale le mauvais portail, en fait Aneris peut me taper en cage, je n'avais pas du tout prévu ça, je pensais qu'elle allait taper dans le portail, et du coup ça tombait, enfin ça faisait rien du tout, mais je me suis mal placé avec Nara, tant pis rien de ouf quoi, je prends un petit dommage, mais vous voyez au niveau des PV, ça passe très largement, son sort qui tape comme ça en ligne, n'est pas très violent, ça fera peut-être du 500-600, donc rien de vraiment ouf, on va bunner directement Aneris travers portail, mettre un petit coup de rox, bon ça fait du 91 quoi, honnêtement c'est rien du tout, et on va pouvoir commencer à bouger les portails, pour qu'Aneris puisse taper, donc là il y a portail numéro 1 qui fait chier, donc on va le bouger automatiquement, on va mettre 3 portails en haut, de façon à ce que tout le monde puisse taper facilement, quand il le souhaite, on a la destin qui sort prochain tour, donc du coup il faut absolument la mettre, donc du coup on va double pression duel, donc au moins l'érosion est mise, le fait qu'il duelle, elle bouge pas non plus, donc elle va devoir passer son tour, comme vous le voyez, avec les nues du coup, on vous souhaite qu'elle passe également son prochain tour, étant donné que l'éros a déjà été mise, donc autant en profiter un maximum, donc on va mettre une retraite également, donc pendant 2 tours complètes, elle ne bougera pas du tout, et après il n'y aura plus qu'à taper avec chaque perso, donc il y a 3 portails en haut, il n'y a plus qu'à taper en cache, et on est tranquille à ce niveau là, malheureusement on a la retraite, donc du coup le panda ne peut pas y aller, j'aurais du le placer normalement beaucoup plus proche du portail, et j'aurais du prévoir ma retraite, bon c'était vraiment de l'impro arriver à cette étape là, on bouge le portail pour Nara qui est sous retraite, on tape directement en cache, le yop qui n'a plus qu'à taper, donc là la Destin est chargée, on met une coco pour la commencer à la charger, et bon à peine 200 de dommages, rien de vraiment ouf, déconcentration à 75, mais une Destin qui passe à 400, donc c'est le premier vrai dommage qu'on lui met, et avec l'héros ça va faire que s'améliorer, donc là on va aller faire du kick PM pour essayer de la légumiser, également là il manquait je crois un PO pour la Coru, donc on peut également remettre une Coru par dessus, de façon à récupérer la Destin une nouvelle fois, et de pouvoir la reclaver gratuitement, donc là on est tranquille, il y a juste les nues qui n'avaient juste la PO pour mettre des maladresses, donc du coup pour assurer le coup on prend pas de risques, je préfère directement pousser un peu les nues, et je mets une Stabil à travers le portail, donc au moins elle pourra pas prendre le portail à nouveau, avec le yop on remet les pressions tout de suite, au moins elles sont remises, on est tranquille, on peut directement ré-enchaîner avec une Destin prochain tour, la Aniris rush directement, donc avec Nara il suffira juste de lui mettre une position portail, enfin de la ramener collée au portail, et du coup étant donné qu'il nous manque un tour pour récupérer le duel, pour ré-enchaîner avec ce qu'on a fait il y a 3 tours, donc c'est à dire duvel Destin le tour suivant, on lui met une coruille directement à Aniris, vu qu'on l'a pas activé le tour d'avant, on remet des vunées avec Nara, du coup on a tout notre tour tranquillement pour replacer Aniris, coller un portail, donc c'est très facile, double affection, une brimade, elle est collée au portail, avec Justicia du coup le yop, on recharge une nouvelle Destin, en plus elle passe en crit, donc ça va faire un beau dommage, on remet une pression, étant donné qu'on a trop rien à faire, on va lui mettre un putsch, une puissance en prime, pour essayer de lui faire un maximum de dommages le tour suivant, donc là on est avec les nues, il suffit juste de faire une cupide, taper un peu quoi, il y a vraiment plus de secrets, dans lequel va être duel, avec le panda pareil, on se colle au portail, on rox, on réfléchit pas, Nara qui joue pareil, on enchaîne, on fait que taper, l'héro a déjà été mise, avec Justicia le yop, la coco est chargée, on met la coco, 900 de dommages, le rox directement à travers le portail, 100 par concentration, le duel qui passe à 800, qui laisse Aniris à 1 HP, donc ça j'étais pas au courant apparemment, on peut pas tuer sous duel, ça je ne savais pas, mais bon, il lui reste 1 PV, elle est sous duel, elle ne peut rien faire, donc on met un coffre, et il ne reste plus qu'avec les nues, à faire un petit lancé de pièces, et c'est terminé. Donc voilà les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à déposer un like, vous savez maintenant comment pouvoir faire Aniris à 4, sans crown, donc directement avec un Helio, ça passe également très très bien, donc je rappelle, c'est passé peut-être en 4 tantas, c'était vraiment très très simple. Moi je vous laisse, j'enchaîne avec d'autres succès, normalement il y a peut-être le duo Aniris qui arrivera très prochainement, c'était Narao, bon jeu à tous !